Cette année, les Jardins de Gaïa fêtent leurs 25 ans. Pour l'occasion, un week-end festif a été organisé autour de la maison de thé à Vitisheim. 25 ans sur la route du thé, ça veut dire un début en 1994. Quand Arlette Romère a créé les Jardins de Gaïa, en 1994, le thé bio en France était quasi inexistant. On n'en trouvait vraiment pas beaucoup. Il y a une exigence qu'Arlette avait depuis le début en créant les Jardins de Gaïa, c'était de proposer des thés qui soient bons, mais qui soient aussi bio et équitables. Donc il y avait vraiment une exigence d'éthique qu'on retrouve aujourd'hui au Jardin de Gaïa qui est resté tout au long de notre histoire. Et aujourd'hui, après 25 ans, les Jardins de Gaïa, c'est plus de 600 sortes de thé et tisane. C'est 14 origines de thé différentes. C'est des producteurs, une quarantaine de producteurs avec lesquels on travaille dans le monde entier et une trentaine de petits producteurs, puisque c'est quelque chose qu'au Jardin de Gaïa, on veut pousser depuis toujours. C'est mettre en valeur le travail des petits producteurs qui n'ont pas accès au devant de la scène. C'est vraiment les mettre sur le devant de la scène. Et c'est aussi 100% de notiers qui sont labellisés certifiés bio, 70% en commerce équitable et 10% en biodynamie, puisque pour nous la biodynamie, c'est vraiment une agriculture d'avenir et on promeut la biodynamie depuis un bon petit moment. Avant d'accueillir le public, les Jardins de Gaïa ont organisé une journée destinée à leurs partenaires et aux professionnels pour les remercier. Au programme dégustation de thé, visite d'entreprise et conférences. Pour clore cette journée d'échange, une tribune s'est tenue avec les producteurs de thé qui ont chaleureusement remercié Arlette Romère pour ses convictions et son entreprise. Des discours introduits par la compagnie de Slam, la tribu du Verbe. Nous sommes 25 pas sur un nouveau chemin. Nous ne sommes pas aujourd'hui, nous sommes demain. L'avenir que nous poursuit est à portée de main. C'est un anniversaire pour un univers sûr. Ici, on ne va pas contre, on se bat pour, on se rend compte. Quand le monde a ses vapeurs, on s'évalue pour défendre ses valeurs. Des thématiques défendues pour une éthique détendue. Ici, on sent la passion et ça nous met la pression, pas à pas, peu à peu. Il y a du nouveau dans nos pots à pots. Le maire de Vitisheim est également monté sur l'estrade pour remercier les jardins de Gaïa, rappelant que le nom de Vitisheim inscrit sur les boîtes de thé s'exporte à travers le monde. Nous avons la chance d'accueillir les jardins de Gaïa à Vitisheim avec près de 80 salariés, où l'accroissement du personnel, lui aussi, est constant et où le volet social, le bien-être au travail, est au cœur de toutes les préoccupations de l'équipe dirigeante. Pour rappel, les jardins de Gaïa sont le premier employeur de la commune. Après un beau discours revenant sur l'évolution des jardins de Gaïa et l'importance des rencontres qui ont permis le succès de l'entreprise, Arlette Romer a lancé le début des festivités. La venue de Tikeja Fakoli à Vitisheim, je ne l'avais jamais envisagé, je dois dire que c'est improbable. Mais l'an dernier, en le rencontrant, grâce à mon avis Laurent de Zone 51 et de son adorable chargé de communication Élise, je ne suis pas posé la question. La chaleur des rythmes de l'Afrique et du reggae, un engagement pour le climat, quoi de mieux pour célébrer notre 25e anniversaire. Alors ce soir, faisons la fête, chantons, dansons tous ensemble, en l'honneur de la jeunesse et de l'engagement. Du fond du cœur, merci à tous et excellente soirée. Les portes du site se sont ouvertes au public. Le beau temps et les bonnes vibrations ont contribué à la réussite de l'événement. Les stands de boissons, de thé et les food trucks présents n'ont alors pas chômé pour accueillir les nombreux visiteurs. Et pour se mettre en jambes, c'est le groupe local The Clockmakers qui a assuré la première partie du concert. Par la suite, la star du reggae, Tiken Jaff Fakoli, est montée sur scène pour un concert exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 Auteur, compositeur et interprète de plus de 10 albums, Tiken Jaff Fakoli a fait souffler un air de reggae africain à Vitisheim. L'artiste n'a pas été choisi au hasard et permet au jardin de Gaïa de mettre l'Afrique en avant pour l'événement. Viens à moi, viens à moi, toi qui n'as pas le sens à moi. Ce morceau est une invitation pour tous ceux qui veulent visiter le continent africain. Il propage également des valeurs positives chères à l'entreprise comme la préservation du climat et de l'environnement. Auteur, Sous-titrage MFP. Les spectateurs sont venus en nombre pour l'événement. Une belle manière pour l'entreprise de Wittisheim de souffler ses 25 bougies.